Allez, salut à vous, c'est Tilt, et on se retrouve du coup pour le Quad 9 de la semaine, on est le dimanche 13 février, je suis avec Matt, salut Matt. Salut Tilt, salut à tous. Alors, toujours, ce lexique qui sera disponible au sein de la description pour les nouveaux, pour les débutants, ceux qui ont quelques problèmes au niveau du langage qui pourrait être utilisé au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker ça là-dessus, qui sera disponible au sein de la description, ainsi que du coup une documentation ici avec, voilà, les éléments, la notion élémentaire, en tout cas pour aborder la stratégie de trading, les indicateurs qui sont utilisés au cours des vidéos, vous retrouverez aussi le lexique, un petit guide sur TD9, etc., donc n'hésitez pas à checker tout ça, ça risque de vous intéresser. Et on va démarrer, je pense, par l'analyse du Bitcoin, pour une fois, je vais commencer, je vais commencer, donc on a, alors, on a ici le Bitcoin d'un point de vue, donc 3 jours pour le coup, je vais juste passer en hebdo, en hebdo, voilà, pour l'instant, c'est pas extraordinaire la bougie qu'on est en train de faire, c'est une bougie de ravalement, entre guillemets, pour l'instant, on laisse une mèche, on laisse une mèche haute, mais, 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 tout de même, on verra après, je pense que c'est peut-être pas terminé, on va dire, pour cette petite hausse, on a, voilà, donc là, d'un point de vue 3 jours, on est, on a bien rebondi sur le POC, finalement, en tout cas, sur, sur Bitstamp, sur la zone de POC, la zone la plus volumineuse, finalement, à 34 400, ici, on a eu un beau rebond, entre guillemets, sur ce, sur ce niveau, proche du bas de range, en tout cas, donc c'était un niveau, un assez fort niveau, et, et ensuite, en cas de, voilà, au niveau de la target, entre guillemets, maintenant, de tout ce rebond, bah, je pense, voilà, qu'on risque de saturer aux alentours des 47, 48 000, on a une autre zone, ici, volumineuse, là, hein, une zone centrale, finalement, une zone médiane de range, le mid-range, en fait, hein, qui correspond au mid-range, hein, d'un point de vue chartiste, et on a aussi le, le pain pivot, finalement, annuel, et aussi le Vegas Daily, qui va se retrouver en sandwich, finalement, sur ce niveau, donc, voilà, ça fait, quand même, quasiment 4, 4 niveaux à passer, d'un coup, on a les 0.5 de retracement, aussi, qui sont pas très, très loin, en linéaire, donc, c'est, ça fait, quand même, beaucoup de niveaux à passer, hein, ce niveau des, on va dire, entre 47 et, euh, et 40, et 48 000, on a vraiment toute une zone, ici, qui risque d'être, de servir de pivot, en fait, de prix, comme vous le voyez, ici, hein, ça sert très souvent, soit de support, hein, ici, soit, voilà, de zone où on tergiverse, hein, ici, support, ici, et pourquoi pas, maintenant, résistance, hein, donc, c'est vraiment un niveau qui est très, très puissant, en fait, hein, ce niveau, ce niveau de bin range, donc, voilà, je parierai pas sur le fait qu'on va la break, d'un coup, d'un coup sec, tout de suite, euh, à la hausse, euh, ça m'étonnerait, quand même, les probabilités sont pas, franchement, en faveur de ça, surtout qu'on a pas de grosse structure de bottom, pour l'instant, il y a vraiment un V-bottom qui est fait, d'un point de vue, 3 jours, donc, euh, voilà, moi, les scénarios que je privilégie, c'est, à la limite, voilà, une petite remontée, à l'idéal, peut-être, ici, on verra pourquoi, après, euh, mais, euh, mais, voilà, euh, saturer, hein, trouver vraiment résistance, aux alentours des, euh, 47, 49, euh, 1000 dollars, pour derrière, voilà, toute cette zone, finalement, de bin range, c'est une zone, toujours, hein, ça reste une zone, hein, euh, pour derrière, je pense, baisser, retracer, hein, retracer, alors, là, après, où on va retracer exactement ça, par contre, c'est compliqué de déterminer à l'avance, hein, mais, euh, bon, soit, on va, euh, sauvegarder le creux qui, euh, qui est à l'heure actuelle, ce qui m'étonnerait, soit, on va baisser un peu plus, et venir chercher, finalement, ce bad range, hein, euh, aux alentours des 30 000 dollars, ce qui serait un scénario qui serait, pour moi, totalement, euh, envisageable, pour l'instant, on reste dans une structure de range hebdomadaire, hein, ici, donc, tant qu'on sort pas de cette structure de range, eh ben, on traite ça comme un range, finalement, donc, on va plutôt privilégier des achats en bad range, donc, nous, ce qu'on voudrait voir, c'est plutôt, quand même, un retour en bad range, pour pouvoir prendre un achat, agressif, s'il y a, au niveau des, euh, peut-être quelque chose, un setup divergent, d'un point de vue daily, ou trois jours, quelque chose comme ça, si on pouvait aller pré-shot, quelque chose, ça pourrait être intéressant, ou alors, plutôt, une sorte de grosse structure qui pourrait avoir lieu dans cette zone, une grosse structure de retournement, à base de double bottom, double bottom divergent, épaule tête-épaule inversée, n'importe quel type de structure, ce qui pourrait marquer un zone de break, et par la suite, réintégrer, on va dire, la borne haute de ce range, qui serait, du coup, entre guillemets, voilà, au-dessus, en tout cas, des, des, des 48 000, réintégrer toute cette borne haute, et puis, ensuite, pourquoi pas prendre TP sur les 60 à 65 000, pour l'instant, on va se projeter toujours sur un range, donc, les retours sur résistance risque d'être TP aussi, donc, on va plutôt prendre des profits sur les zones résistantes, tant qu'on casse pas, finalement, toute cette zone, pour l'instant, et qu'on maintient une volatilité qui est relativement grande, et bien, pour l'instant, on va pas pouvoir se placer sur du breakout, aussi, ce que je voudrais vraiment voir ici, pour jouer des pre-shots, et pour jouer, voilà, une explosion de la volatilité à la hausse ou à la baisse, ce sera, maintenant, un écrasement de volatilité, donc, on écrase la volatilité, comme ça, avec un Bitcoin qui perdrait fortement en amplitude, avec des bandes de Bollinger qui commencerait à se resserrer, là, concrètement, clairement, on a un bel exemple, si vous voulez un exemple, on en a un sur le gold, je vais prendre le gold pour vous donner un exemple de ce que je veux, ce que j'illustre, en tout cas, ici, voilà, le gold, on a, bah, voilà, un beau boule run qui a eu lieu ici, au cours de 2019-2020, et ensuite, on a un retracement qui est fait, on trouve une borne basse de range, ici, on voit comment ça, voilà, on revient le taper une deuxième fois, ici, aux alentours des 1700 dollars, et on commence à resserrer, finalement, la volatilité, hop, 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 on voit qu'il y a de moins en moins d'amplitude, le prix parcourt de moins en moins d'amplitude, hein, et on voit des bandes de Bollinger qui se resserrent fortement, et là, on a l'air d'être très, 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 très proche, bah, d'une cassure de volatilité, donc, une... qui engendrerait, derrière, une explosion de volatilité, on a l'air d'être assez proche de ce scénario, on est en tendance, on compresse, donc, la sortie théorique devrait être, quand même, plutôt à la hausse, et pour l'instant, vous voyez qu'on est en train de travailler plutôt la borne haute de volatilité, donc, je pense, dès qu'on va passer le niveau, ici, des 1880 dollars, ça risque d'accélérer assez fortement à la hausse sur le goal. Donc, clairement, ce que je veux sur le Bitcoin, c'est le même type de structure, maintenant qu'on... qu'on a bien, bien, bien fait le yo-yo, là, au cours de l'année 2021, au sein de cette range, maintenant, il serait peut-être temps, je sais pas ce que t'en penses, Matt, mais il serait peut-être temps de commencer à écraser la volatilité, pour, justement, à terme, trouver une sortie, qui sera soit à la hausse, soit à la baisse, pour l'instant, c'est compliqué de le déterminer, c'est pareil, c'est comme le goal, finalement, la sortie en tendance théorique devrait être, tout de même, plutôt à la hausse, étant donné qu'on est au sein d'un cycle de hausse, d'une stabilisation à plat, finalement, qui risque de sortir plutôt en théorie, ça ne reste que de la théorie, à la hausse, donc... D'accord. Donc, voilà pour les plans court terme et plus long terme. Matt ? Je suis d'accord pour l'hebdo ? Oui, je suis assez d'accord pour l'hebdo, on écrase bien la volatilité, alors, encore une fois, on est dans un range de 100%, donc c'est énorme, mais il faut prendre le contexte derrière, on vient de 5000, même de 4000, voire 3000. Exactement. Voilà, pour atteindre quasiment 70 000. Donc, on a une tendance qui est fortement serre, on range, on écrase la volatilité, on la réduit, ce qui peut pas dire qu'elle est nulle, rien à voir avec la volatilité quand on était en 2018, où il y a des journées en... Bitcoin variait moins que l'US dollar. L'USDT, ouais. Ça, c'était la vanne à l'époque, donc rien à voir. Mais on est dans une tendance de fond qui est fortement serre, on a un range qui s'apparente à un range horizontal, vous savez qu'on aime beaucoup, donc s'il casse à la hausse, ce serait vraiment très, 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 très positif pour la suite, mais il faut une vraie cassure, avec du volume, etc. Et là, on va pouvoir taper des extensions de target. Les 140 000 dont on avait parlé, etc. C'est le niveau qu'on recherche, donc voilà. Moi, je vais juste revenir vite sur le daily. Oui. T'es bien sur mon écran ? Là, je ne suis pas sur ton écran, par contre, je vais devoir passer dessus. C'est bon. Du coup, ouais, voilà, on habitait sur le 38.2 du retracement daily. J'avais dit que c'était une bonne zone, trop de liquidités, il y avait de quoi prendre en profit. On a aussi une divergence spéciale cachée, j'en avais parlé la dernière fois. Donc pour moi, il y avait des profits qui ont été pris ici, je pense que, j'espère que vous en avez pris un petit peu. Peu importe où vous êtes rentré, ça fait toujours bien de prendre un petit peu de profit, et de pouvoir rentrer plus bas, ou juste d'attendre. Et voilà. Donc moi, ce que j'aimerais voir ici, c'est qu'on vienne retravailler cette résistance, qu'on vienne rechercher ce niveau-là, ou qu'on retravaille ici, qu'on fasse ça. Là, pour moi, un achat pourrait être possible si on casse ce niveau-là, pour aller chercher, pourquoi pas, le 50 ou le 601.1, les prochains niveaux. Sinon, j'attendrai qu'on vienne rechercher des niveaux un peu plus bas. Au niveau de ça, au niveau de Kingfisher, on a quand même toujours les mêmes niveaux, mais c'est des niveaux qui sont un peu plus isolés. Sur le très court terme, on pourrait revenir à 43 000, mais honnêtement, pour moi, c'est... On voit qu'il y a quand même... Les gens sont quand même très, très acheteurs. On a toujours les mêmes niveaux qui sont là. Ils sont de plus en plus gros parce qu'en face, il n'y a rien. Donc forcément, ça paraît plus gros. Mais je reste toujours neutre avec un fond haussier. Parce que voilà, on n'en a pas encore parlé, mais les fundings sont plats, voire un petit peu négatifs. Donc c'est bien, c'est cool, mais j'aurais préféré qu'il y en ait vraiment plus. Qu'on ait une grosse structure comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit absolument avoir une structure comme ça, avec des fundings autant négatifs pour remonter derrière. Mais ce serait quand même bien vu dans un range, dans un bad range, de voir un petit peu la dépression arriver. Ce qui n'est pas entièrement le cas. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément obligatoire. Il n'y a plus de liquidation depuis tellement de temps. Donc pour moi, il y a vraiment un gros désintérêt du marché depuis... Même quand on était remonté ici, il n'y avait pas grand-chose finalement. Donc il faut laisser ça construire. On l'a dit, un range, c'est avant tout un combat contre l'ennui. Et on veut désintéresser les gens. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc ouais, qu'on casse à la baisse, qu'on casse à la hausse violemment avec envie. On devrait voir des choses bouger sérieusement sur le funding, sur l'open interest, sur le volume, etc. Je n'en ai pas parlé du volume, mais on l'avait déjà dit aussi. Il n'y a plus de volume depuis très longtemps. On voit le dernier gros pic de volume, c'était là. Et après, il ne se passe plus rien. Donc signe d'un range, tout simplement. Pour ceux qui auraient encore un doute, voilà. Pas grand-chose d'autre à dire pour moi sur BTC. Il faut mettre les choses dans l'ordre, savoir pourquoi vous êtes là. Si vous faites du court terme, faites du court terme, si vous êtes sur du long terme. on parle souvent de tracer une box quand tu es dans un range. C'est vrai. Et ça, en gros, et tu te mets en noir, je ne retrouve pas mon truc, mais tu te mets en noir comme ça. Et tant que tu ne vois pas le court, tu ne fais rien. Et en gros, c'est ça, il ne se passe absolument rien depuis très longtemps. Donc il faut être patient. C'est exactement ça. On pourrait limiter ça. On pourrait limiter ça. On pourrait mettre une box comme ça, toute noire, effectivement, avec une question sur la hausse ou une question sur la baisse qui pourrait signifier un mouvement important ou alors et aussi mettre en complément peut-être une alerte sur des bornes de volatilité quand on est à la hausse ou à la baisse à la limite. Donc si un jour, vous voyez une alarme se déclencher sur les Bollinger ou quelque chose comme ça, n'importe quel type d'indicateur qui va vous permettre, en tout cas, de détecter des mouvements potentiels de fortes explosions de volatilité, suite à des réductions de volatilité, eh bien, voilà, vous regardez simplement à travers ce... derrière cette black box, finalement, où on en est, mais c'est vrai que il n'y aurait pas grand-chose à faire de plus, en fait, dans cette zone-là. Ouais. Moi, j'étais en achat plus bas. Voilà pour BTC, je pense qu'on peut passer aux alts, peut-être. Oui, si tu veux enchaîner sur une alt, n'hésite pas, si tu en as... Alors, je vais juste parler d'Ethereum, de la dominance, comme d'habitude. Je vais retrouver mon chart. Hop, Ethereum USDT. On va le regarder en daily, parfait. Pareil, on a buté sur le 50%. Donc pareil, j'aimerais vraiment voir qu'on reprenne une dynamique au cerne, donc qu'on casse ce haut-là, ce haut-là qui est plus bas, du coup, et qu'on construise, parce que là, vraiment, on a la divergence sur BZR cachée, exactement comme sur BTC. Donc voilà, il faudrait sans doute qu'on reconstruise quelque chose pour repartir derrière. Je ne serais pas étonné qu'on vienne rechercher des niveaux un peu plus bas, que ce soit sur Ethereum ou sur BTC ou sur un peu tout, en fait, pour peut-être mieux construire, mais sur un plan plus large, pareil, vous savez, on a ce creux-là. J'aimerais qu'on pose un creux ici, qu'on le défende, et pour ça, il faudrait qu'on vienne recasser les 3000 et quelques, et puis ensuite, la grosse résistance pour dire très clairement au effort que Ethereum repart dans une tendance haussière, c'est qu'on casse les 4000 et qu'on aille faire un ATH derrière, mais voilà, c'est toujours ce même scénario de range finalement. Donc voilà, pas grand-chose à dire là-dessus, pareil, sur OTH BTC, où le niveau est un peu plus propre, je trouve, un peu plus clair. Quand on cassera cette grosse résistance qui a fait office de résistance, plus de support, plus de résistance, on sera bien, mais pour l'instant, pas grand-chose. Généralement, quand on fait 4 niveaux comme ça, on vient souvent rechercher le bad range à minima, le mid range, ce qu'on a fait ici. Donc je serais pas étonné que sur cette paire-là, on vienne d'aller un peu plus bas potentiellement, mais ce que je surveille, c'est la cassure de ce niveau-là et de ce niveau-là. Ce qu'il y a entre, en vrai, on s'en fout, tout simplement. Voilà pour ça, niveau dominance, on va regarder ça. Je vois que la dominance stagne toujours dans le nuage. Elle repère, ça fait un léger plus haut dans le Vegas Daily. Donc c'est cool, écoutez, pareil, on a toujours un gros range qui sont matérialisés par les burnes orange ici. J'attendrai qu'on casse à la hausse ou à la baisse pour dire un petit peu comment on pourrait approcher la suite des choses sur BTC et sur les alts. Mais en l'état, c'est pareil, c'est un range qui est très volatile. Mais c'est un range parce qu'on vient dans une tendance qui est extrêmement forte derrière. Et puis, avec un peu plus d'horizon de temps, on voit très bien que ça a l'air d'être baissier comme BTC serait haussier en hebdomadaire dans ce range en tendance. Et assez logiquement, on a la même chose en inversé sur la dominance. Donc je pense qu'il faut être patient encore une fois. Ça ne va pas venir tout seul. Mais on est en train de faire une divergence de BCR. Si ça peut en rassurer certains. Mais pour moi, ça ne suffirait pas. Voilà pour moi. Je te laisse l'antenne sans doute des actes. Alors, au niveau des alcoines, qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas grand-chose au niveau des alcoines. J'aimerais bien juste compléter l'analyse du bitcoin. Je n'avais pas terminé ça et puis plus globalement aussi. Au niveau de l'order flow, donc là, on est au niveau des walls qui sont au niveau... Donc là, c'est les grands walls. Je filtre seulement au niveau des très, très gros ordres sur les différents exchanges. Donc voilà, on avait ce wall qui avait été mis en place ici en classe. On est sur Coinbase qui, pour l'instant, tiens, les crues n'ont pas... Ce qui est un peu gênant, entre guillemets, c'est que pour l'instant, ils ne... Bon, ils ne lâchent pas leur wall. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, il n'y a pas de front run. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'ils ne relèvent pas leur wall pour maintenir une pression à l'achat. Donc pour l'instant, il y a quand même... Voilà, les walls sont à 30 000. Là, on est à 42 000. Donc il reste quand même un certain... On peut chuter sans problème assez facilement. Il n'y a pas de pression en tout cas qui est mise... Il n'y a pas de pression acheteuse en tout cas sur les walls sur Coinbase qui est mise en place pour l'instant. On a pareil, la même chose sur Bitstamp. Pas de pression. Il n'y a pas de... Il n'y a toujours pas de front run au niveau des walls ici qui étaient pareil en place au niveau des 30 000. Qui permettrait de mettre une pression à l'achat. Donc pareil, pas de pression à l'achat. Par contre, sur Binance, ils ont retiré leurs walls. Ils avaient juste mis ça en place sur le bottom local. Pour l'instant, par contre, ils les ont retirés. Ce qui n'est pas forcément folichon parce que très souvent, même quand ça a commencé à repartir, ils les maintenaient tout de même les walls dans la zone des 30 000. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout maintenus. On pourrait aller plus bas. Pour l'instant, ils ont même légèrement des walls qui sont plutôt même en tant que vendeurs. ici. Pour l'instant, ça ne paraît pas fou. Par contre, à court terme, au niveau des fundings, c'est les agrégés globales sur BTCUSD. La moyenne du BTCUSD en tout cas. Là, on n'est pas sur le perp ou ce genre de choses. Là, par contre, les fundings sont encore assez rouges. C'est encore assez baire finalement, que ce soit en prédit ou actuel. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse quand même trouver rebond dans cette zone. Petit retrassement pour l'instant, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse venir tirer et venir chercher finalement cette zone des 47 000, 48 000. On pourrait aller un peu plus haut, je pense, d'un point de vue court terme en tout cas. Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus haut. J'ai regardé un peu en 4 heures. En 4 heures, voilà, on pourrait par exemple, là, on est repassé au-dessus du pivot mensuel, on pourrait par exemple tirer jusqu'ici, jusqu'au 0,5, jusqu'à peut-être même 50 000. Pour ensuite, je pense, on verra le comportement des walls, etc. Est-ce qu'ils mettent une pression à l'achat ou pas du tout. Mais pour après, je pense, se faire rejeter plutôt au sein de ce milieu de range et ensuite, après, repartir plus bas, donc retracer toute cette vague de hausse qui a lieu ou alors même carrément, pourquoi pas aller un petit peu plus bas. Donc ça, c'est un scénario aussi qui est largement envisageable. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de s'exciter, de s'affoler, de vouloir absolument rentrer dans le train à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment envie de se forcer à acheter ici. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un range. Donc bon, à la limite, quand on est dans une grosse tendance bien soutenue, comme en 2020, début 2021, il faut des fois se forcer à acheter. On peut se forcer à acheter, on peut se forcer à rentrer, à vouloir rentrer dans le train. Ça fonctionne dans ce type de phases qui sont très tendancielles. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans une phase tendancielle. Donc il n'y a aucune raison de se dire oula, on vient de reprendre 10, 15%. Tout de suite, il faut absolument que je prenne un plan pour pouvoir repasser à l'achat. Non, honnêtement, il n'y a rien, il n'y a rien à l'heure actuelle qui puisse permettre de sélectionner un achat ici et puis de pouvoir se... On n'a pas de... Il n'y a pas de vision. Il n'y a rien à l'heure actuelle pour pouvoir vraiment se placer sur maintenant plusieurs mois. Pour l'instant, on est vraiment en phase de construction. C'est encore très peu mature, je trouve. Donc il faut maintenant construire et vraiment, j'insiste dessus, mais moi, ce que je veux vraiment voir, c'est vraiment un écrasement de volatilité. Il n'y a pas photo. Sur le total ici, total index, on est rejeté pour l'instant. On a clôturé là sur le pivot annuel. Donc on est passé en dessous et là, on est directement en tant que résistance sur ce niveau. Pareil, toute une zone ici qui risque d'être assez puissante au niveau des vendeurs. C'est assez logique finalement qu'on soit fait rejeter dans cette zone et pour l'instant, voilà, on prend rejet sur rejet, fait caout. On reprend, on se fait rejeter sur ce niveau-là. On rebaisse, on se fait rejeter de nouveau peut-être ici sur le pivot annuel. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'énerver et de vouloir repasser à l'achat massivement, je trouve, moi perso, sur la crypto. Rappelez-vous de ce gap dont j'avais parlé sur le CME. C'était à 33 000. J'en avais parlé, on était très haut, on était quasiment à 62 000, je crois. Et rappelez-vous, j'avais dit qu'il y avait ce gap et qu'on pouvait venir le chercher. Pourquoi ? Parce qu'on était potentiellement dans une structure de range. Du coup, ce n'était pas forcément indécent de venir le rechercher. Rappelez-vous, sur ce niveau, il n'y avait personne qui y croyait. Et finalement, on est quand même venu le chercher, ce fameux gap. Et presque à la perfection, j'ai envie de dire, c'est quasiment au tic près sur le CME. Donc ça nous donne quand même un objectif qui a été atteint. Donc c'est bien. C'est bien, on commence à... C'est pour ça que je le disais d'ailleurs dans cette zone, quand on était au sein de cette zone, je disais, voilà, je voyais toute la psychologie finalement, des influenceurs qui commençaient à passer assez pessimistes, alors que c'était très irrationnel d'être pessimiste aussi proche d'un bad range qui plus est à l'approche du POC, de toute la zone de range. Et je voyais des gens qui étaient en dépression. Donc c'est pour ça que je disais, attention aux influenceurs, pas vous laisser entraîner par les sentiments et les réactions à chaud des influenceurs crypto français ou tout ça. Attention à ça. Quelque chose qui marche très bien, c'est peut-être de se prendre un petit panel d'influenceurs. Assez souvent, des influenceurs dont on n'avait pas trop connaissance. Je ne sais pas. Bon, moi et Matt, ça fait deux ans, ça fait combien de temps qu'on a créé la chaîne ? Ça fait combien de temps qu'on a rejoint la baleine ? Je crois que ça fait deux ans. Ça fait deux ans, ouais. Moi, c'était en 2017. Oui, mais je veux dire, on a commencé à faire des vidéos. Ah, ouais, ça fait deux, trois ans. Je ne sais pas. Ça doit faire deux ans, je crois. Ça doit faire un peu plus de deux ans, je pense même. Peut-être même plus. Peut-être un petit peu plus de deux ans. C'était peut-être début de l'année d'avant, ouais. Bon, bref, ça fait à peu près deux ans. Donc je dis, ce que je veux dire, c'est prenez peut-être un panel d'influenceurs comme ça, que vous n'avez jamais vu parce que nous, mine de rien, on était quand même là sur les discords d'avant, même si on n'était pas en public. On était sur la baleine, on était sur différents réseaux. Essayez de prendre un petit panel d'influenceurs qui sont relativement récents, je pense, un, deux, un à trois ans, on va dire, des gens qu'on n'avait pas du tout vus, qui sont peut-être arrivés en plein 2020, en mode quand c'était l'euphorie, tout le monde arrive et tout le monde veut profiter finalement de cette cette Eldorado qui est la crypto et essayez de capter un peu leurs sentiments, leurs émotions et vous voyez que très souvent ça ne rate pas, très souvent ces gens rentrent en dépression là où il ne faut pas rentrer en dépression, sont dans l'euphorie là où il ne faut pas être dans l'euphorie et ils sont très souvent, mine de rien, à contre-tendance. Donc ça peut être un petit indicateur psychologique de se faire un petit panel comme ça d'influenceurs français ou n'importe ou anglais ou anglophones en tout cas qui, le but n'est pas ici de donner de nom, je ne veux absolument pas jeter la pierre sur n'importe qui, ce n'est pas du tout le but ici mais juste, voilà, prendre un petit panel d'influenceurs relativement nouveaux et parce que c'est très bien ces influenceurs-là finalement, c'est une représentation individuelle, c'est un exemple individuel de représentation collective finalement, de psychologie de foule finalement, où ces gens-là très souvent ont très peu d'expérience, ont cherché à profiter de cet engouement et ont, je trouve, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs quand on était, c'était le 19 janvier, etc., jusqu'au 22 janvier, je disais attention à ne pas vous laisser entraîner par ces gens qui honnêtement n'ont quasiment aucune expérience et qui sont en train de rentrer en dépression, de commencer à avoir des discours du genre « Oh, ça pue ! » Ce n'est pas un argument, à ce que je sache, ça pue, oui, ça pue, d'accord, très bien, mais argumente ! Dis-nous pourquoi ça pue, dis-nous pourquoi tu cherches à vendre sur ces niveaux alors qu'on s'approche de niveaux de borne basse, il n'y a aucune raison techniquement de vouloir chercher à vendre, mais voilà, donc c'est très intéressant je trouve d'avoir ce petit panel en tout cas d'influenceurs parce que ça peut permettre d'avoir une représentation finalement de la psychologie de foule souvent des amateurs, des débutants, des gens qui se font très souvent avoir par les market makers et qui vendent au pire moment et qui achètent aussi au pire moment. Donc voilà, c'était tout, c'était un petit tips pour la psychologie. Ceux qui sont là que depuis que ça monte, comment ils ne se comportent pas ? C'est un peu ça. C'est un peu l'idée, oui. Qui ont voulu juste profiter ce qu'ils ne sont pour le coup que des opportunistes en fait. Et très souvent, eux, quand ils n'ont plus de communauté et que leur communauté ne les suit plus, finalement, qu'ils ne sont plus payés avec le référent ou ce genre de choses, très souvent, c'est des gens qui disparaissent au bout d'un, deux ans. Très souvent, après, c'est des gens qui disparaissent, ils sont là et puis après, ils partent. Ils partent saisir une autre opportunité ailleurs, dans d'autres secteurs, dans d'autres choses. On l'a vu, exactement, on l'a vu. Tout le monde a disparu en 2018. Jusqu'à 2020, 2021. Jusqu'à 2020, 2021 et après, ça revient et c'est perpétuellement comme ça. C'est perpétuellement comme ça. Donc, voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Ethereum, tu en as parlé, je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Au niveau des fundings, j'en ai parlé aussi, je ne sais plus. Il y en a des fundings qui étaient légèrement négatifs ici donc on risquait de pouvoir remonter un peu plus et de rechercher les 48, 49 000, pourquoi pas. Pour potentiellement se faire rejeter, l'idéal ici, je pense, c'est de faire une prise de profit je pense dans toute cette zone parce que c'est quand même un gros, gros point dur, gros mid-range d'un range quand même qui date de un an. donc je ne pense pas honnêtement qu'on puisse breaker d'un coup d'un seul ce gros mid-range, ce gros point dur, ce gros point de pivot finalement de prix ici. Ça m'étonnerait vraiment. Les probas en tout cas ne vont pas du tout en ce sens. Il faut le travailler. Donc ouais, exactement. Exactement, exactement. Bon, si tu n'as rien à dire de plus, on va se laisser. Non, si, si, ce n'est que demain il y a un giveaway sur Twitter donc à midi. Donc n'hésitez pas à checker ça. Voilà, même si en ce moment Twitter est assez toxique je trouve niveau influenceur crypto. Demain, il y a un gros giveaway. Voilà, donc il y a 500 balles au total à gagner donc c'est pas mal je pense. Voilà. Après Twitter de base est très toxique mais bon. C'est comme ça après il ne faut pas disons que c'est plus disons que ce qu'on voit beaucoup en ce moment c'est d'habitude les gens se font cracher dessus etc les influenceurs se font nous on se fait cracher dessus régulièrement c'est normal c'est le jeu quand on s'expose publiquement on s'expose à la critique et on s'expose à des gens qui pourraient d'ailleurs être très virulents dans la critique et voilà et faire un petit même des fois une petite analyse de un peu faire l'enquêteur tu sais en mode tiens il ressort tel ou tel truc que t'as pu dire etc et puis viens te mettre ça mais ce qui est un peu gênant c'est vrai en ce moment c'est que vu que le marché baisse etc du coup que globalement aussi ces gens perdent de l'argent bah ils le prennent très très mal finalement d'habitude ils ont l'habitude de se faire cracher dessus mais vu qu'ils gagnent de l'argent et puis qu'ils sont dans un état euphorique assez constant souvent ils s'en fichent mais c'est vrai que bah là justement là ils s'en fichent un peu moins parce que bah et puis ils ont tendance à et c'est ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs quand on dit sur les réseaux c'est accorder de l'importance à ces gens qui des fois pour le coup n'ont aucun argument sont juste là pour vous détruire et puis voilà ils commencent à s'énerver sur twitter et à dire ah c'est un scandale il commence à dire que je dis n'importe quoi et puis machin ils commencent à m'insulter bah oui c'est le jeu c'est comme ça c'est tout mais il ne faut pas leur accorder d'importance et puis il ne faut surtout pas commencer à faire des tweets en les mettant en valeur parce que forcément si vous faites ça bah évidemment derrière les mecs vont être contents ils vont être contents et puis ils vont continuer le jeu va continuer donc on alimente ces gens là à la limite il vaut mieux les ignorer que de leur donner du crédit justement en en parlant publiquement ça c'est quelque chose c'est une base qu'il ne faut pas faire c'est quelque chose d'assez logique finalement on cherche à s'occuper quand le marché baisse c'est ça c'est un peu ça sinon je ne sais pas s'il reste encore des places vendables mais fin mars il y a l'Avalanche Summit à Barcelone j'y serai avec un pote donc si jamais il y en a qui sont chauds n'hésitez pas à me le faire savoir sur Discord simplement toi tu ne serais pas dispo non je ne serais pas dispo ok et bah tant pis on est sans toi ça marche ça marche bon bah écoutez je pense qu'on va se laisser on est sur une vidéo qui dure 29 minutes ça me paraît très très bien passer un très bon dimanche merci à toi pour ton avis et tout ça et tous tes arguments et je vous souhaite un très très bon très très bonne fin de week-end et à plus salut salut bon week-end salut bye bye à plus merci à tous merci à tous